Merci, merci beaucoup Christophe pour m'accorder ici la parole et aussi merci aux organisateurs de ce magnifique colloque. Donc, le Versailles des scientifiques, dont les historiens. Alors, je vais directement passer à la première photo. Oui, voilà, exactement. Donc, il y a un peu plus de 100 ans, voilà l'état dans lequel se trouvait l'Académie royale de Belgique. On est en novembre 1918, lorsque les Allemands quittent précipitamment Bruxelles après l'armistice. Et donc, voilà la grande salle de l'Académie qui servait de l'Azaret, autrement dit d'hôpital, ici, militaire. Donc, vous avez ici ces photos. Je les ai choisies particulièrement. Elles sont conservées ici dans les archives de l'Académie royale de Belgique. Je les ai choisies parce qu'on voit aussi ce qui se passait avec les collections qui étaient en partie restées dans les murs de l'Académie. Mais d'autre part, aussi, certaines collections avaient déjà pu être sauvées en 1914. Mais ici, donc, cet état de l'Académie est évidemment très préoccupant et il pose aussi la question des réparations. Et je voudrais aussi rappeler en introduction à cet exposé qu'il y a à peu près 100 ans... Pardon, il y a 800 ans, à deux jours près, l'Académie royale de Belgique était réouverte avec un discours officiel d'Henri Pirenne le 9 mai 1919. Donc, à deux jours près, ça concorde avec le début de ce colloque en présence du roi et de la reine de Belgique. Ici, donc, le premier dossier que je vais ouvrir, mais que je ne vais pas pouvoir conclure totalement parce qu'il me reste encore quelques recherches à faire dans les archives, est celui des réparations. Alors, pour les réparations, il y a des demandes qui sont adressées aux ministres des Sciences et des Arts, notamment par l'archiviste du Royaume, Joseph Cuvelier, au nom de la Commission royale d'Histoire. Et je lis ce qui est indiqué. Vous pouvez le lire avec moi. Il dit qu'il est en effet de la nature d'un dépôt parce qu'il estime qu'il faut que l'Allemagne et l'Autriche doivent restituer des manuscrits conservés dans leurs dépôts et leurs bibliothèques à la Belgique selon un principe de compensation, mais surtout aussi un principe d'archive économie. C'est-à-dire que les dossiers qui concernent l'histoire d'un pays doivent se trouver sur le territoire de ce pays. Et donc, c'est ce qu'il explique ici dans sa demande auprès du ministre des Sciences et des Arts, donc la première partie de la lettre. Et la seconde, il dit qu'il faut établir la liste. Et même aussi que lui, en tant qu'archiviste, estime qu'il faudrait que la Belgique restitue, éventuellement, si c'était le cas, les documents qui concernent l'histoire des deux pays, à savoir la Malagne et l'Autriche. Donc un principe de réciprocité. Alors je ne pense pas que la réciprocité ait été appliquée. Mais cette demande adressée par Cuvelier au moment de l'enquête qui a été réalisée pour savoir quels étaient les besoins en termes de réparation. Cette demande, donc, rejoint ce que l'on retrouve dans les articles du traité de Versailles, donc l'article 247, où là, il s'agissait de compenser les réparations, donc de compenser les dommages à la bibliothèque universitaire de Louvain. Et également, donc, la restitution nommément inscrite dans le traité, et donc des parties manquantes de l'agneau mystique à Saint-Bavon-Agan et également de la scène de Dirk Bautz. Donc c'est, même ici, ce modèle qui sera utilisé par les historiens pour tenter de récupérer ces archives. Et là, je ne pense pas qu'ils aient obtenu gain de cause, mais en tous les cas, il y a un dossier pour lequel la demande qui a été formulée, et ça, c'est le point 2, donc, demande formulée par Henri Kervin de Lettenhoven. Et je regarde Gilles Doquier, qui connaît fort bien ce dossier, Gilles Doquier, qui est conservateur au musée royal de Marimont et qui a fait des recherches là-dessus. Donc la demande de récupération du trésor de la toison d'or, qui rappelle la grandeur, la splendeur de l'époque bourguignonne belge, eh bien, cette demande n'a pas obtenu gain de cause. Donc, premier aspect, ici, de l'après-guerre en Belgique, ce sont ces réparations en termes de manuscrits. Deuxième aspect, c'est la question de savoir comment continuer les relations avec les scientifiques allemands. Et là, déjà, avant Versailles, se réunissent à l'initiative essentiellement des Américains, et en particulier du secrétaire de la National Academy of Science, George Hall, qui est un astronome. Donc, il voit loin. Et d'ailleurs, un autre astronome, le belge, Georges Lecointe, le suit en cela. Donc, ils se réunissent pour voir comment réorganiser les relations scientifiques dans l'immédiate après-guerre. Donc, il y a une réunion à Londres, une réunion à Paris, et enfin encore une réunion à Bruxelles en 1919, où sont constitués deux organismes internationaux, l'un pour les sciences dures, en physique, chimie, et l'autre pour les sciences, je ne vais pas dire molles, mais plutôt Geisteswissenschaften, donc les sciences de l'homme. Donc, voilà, deux organismes. Le premier, le Conseil international de recherche, et le deuxième, l'Union académique internationale, deux organismes qui ont leur siège ici, à Bruxelles, et ce, en accord avec les différentes parties en qui avaient adopté ces décisions, et Bruxelles. Alors, pas seulement parce que, c'est vrai que c'est une terre, et on l'a déjà évoqué dans le colloque, une terre d'internationalisme, mais aussi en raison des meurtrissures subies par la Belgique. Donc, de la Belgique martyr, le motif encore de la Paul Little Belgium, qui avait subi de plein fouet l'envahisseur allemand. Donc, ça, c'est un des grands motifs. Donc, pour le deuxième aspect, le boycott de la science allemande et la diabolisation des Allemands, donc ici, une citation de Georges Lecointe, qui indique bien que ce que l'on reproche essentiellement aux Allemands, et ça, on retrouve dans de nombreux textes de l'époque, c'est d'avoir signé l'appel de 1914 à die Kulturwelle, et donc d'avoir renié, donc, « Es ist nicht wahr, es ist nicht wahr, es ist nicht wahr », donc toutes les accusations portées au moment de l'invasion, donc, à la population de la Belgique, la destruction de l'incendie de la bibliothèque universitaire de Louvain, les atrocités allemandes, donc tous ces éléments qui avaient été niés dans cet appel. Et donc, ça reste encore comme un motif de l'exclusion des scientifiques allemands, des académies françaises, belges, anglaises, dans l'immédiate après-guerre. Donc, c'est ce boycott qui est l'élément central de la politique et de la diplomatie scientifique dans l'immédiate après-guerre, mais boycott quand même qui ne fait pas l'unanimité. Donc, il y a, au cours du temps, ce que je nomme ici « stride, frag », donc des controverses au sein de ces différentes organisations internationales, donc le Conseil international de recherche, l'Union académique internationale et aussi, par la suite, le Comité international des sciences historiques. Donc, il n'y a pas unanimité sur le souhait de continuer à voir les Allemands exclus de leur organisme. Et ça, ici, on sent une tension entre ceux qui pensent la science comme universelle et au-delà des conflits politiques, et ceux qui considèrent que la science est étroitement associée aux politiques. Donc là, on verra, et ça, c'est un peu l'esprit de la moitié du XXe, donc l'esprit qu'on a appelé l'esprit de Locarno, avec le pacte de Locarno, donc un assouplissement qui s'opérera avec la suppression, notamment dans les articles constitutifs du Conseil international de recherche, la suppression de l'article qui disait que les scientifiques des puissances, des empires centraux, en étaient exclus. Donc, cette exclusion fait débat, et également ici, par rapport, donc, dans le cadre des académies, mais aussi au niveau des congrès scientifiques internationaux. Là, on constate, et ça, je pense à ce qui a été dit hier, également par rapport à l'Organisation internationale du travail, qui n'avait pas exclu les Allemands au moment, après, en 1919. Eh bien, c'est le cas aussi de certains congrès scientifiques internationaux pour les psychologues, pour les philosophes, pour les juristes, pour les mécanistes, pour les sociologues. Ils, lorsqu'ils ont repris leur réunion, ils ont intégré directement les Allemands. Ça n'est pas le cas des historiens, comme on va le voir, mais ni d'ailleurs des historiens de l'art. Un autre élément de ce changement de rapport au niveau scientifique international dans l'après-guerre est la montée en puissance des États-Unis. Et ça, je reviendrai là-dessus. Et alors aussi, un changement dans les langues utilisées dans l'échange entre les académiciens et aussi dans les colloques internationaux. Donc, on privilégie le bilinguisme français-anglais à l'usage de l'allemand, qui était une langue incontournable pour les relations scientifiques avant la Première Guerre mondiale. Donc, bilinguisme, mais dans le cadre de l'Union académique internationale, même unilinguisme français. Pour rester dans l'année 1919 et continuer sur la thématique de l'exclusion des Allemands, on voit que les classes se prononcent à l'unanimité sur cette exclusion. Ici, quelques extraits dans les deux premières sections de la diapositive. Unanimité pour la classe des sciences. Unanimité aussi pour la classe des sciences morales. Et politique, mais pas unanimité, même si, finalement, ils votent à l'unanimité pour la classe des Beaux-Arts, parce que là, même Georges Hulin-Delot, comme d'ailleurs, et ça, on ne retrouve pas dans les bulletins de l'Académie, mais on peut le retrouver dans les dossiers des discussions qui ont présidé au vote, que même aussi pour la classe des sciences morales et politiques, tout le monde n'était pas favorable à l'exclusion de l'ensemble des associés allemands. Donc, ce qui faisait par contre unanimité était l'exclusion des signataires de l'appel des 93, donc l'appel Indie-Kultur-Welt. Et là, c'est ce que j'indique ici dans la deuxième partie. Donc, parmi ceux qui ne souhaitaient pas exclure l'ensemble des associés, il y avait Henri Pirène et Eugène Hubert. Eugène Hubert qui s'adresse dans une note conservée ici aux archives de l'Académie à Henri Pirène. Et il dit ceci, qui résume bien le point de vue de ceux qui étaient opposés à l'exclusion de l'ensemble des associés. Il dit, donc, voilà, que l'on remballe ceux qui ont signé le manifeste scélérat des 93, soit, mais allez-vous, par exemple, exclure le bon Hans Schlitter, qui a rendu tant de service à l'histoire de Belgique et aux historiens belges, sous prétexte que sa vieille bête d'empereur nous a déclaré la guerre. Or, Schlitter n'a pas signé le manifeste que nous incriminons à juste titre. Donc là, on voit que quand on regarde les correspondances et donc certains documents qui, finalement, ne sont pas publiés, mais conservés souvent en manuscrits, la voix de l'Académie n'était malgré tout pas unanime sur ce point. C'est ce qu'on retrouve encore ici dans cette lettre de l'historien-archéologue Franz Cumont à Henri Pirène, à nouveau ici conservée aux archives de l'ULB, et ça concerne l'Union Académique Internationale pour laquelle Franz Cumont était suppléant, de Pirène et de Bidet. Donc il dit, avec tous ses défauts, l'œuvre des savants d'Outre-Rhin reste considérable, elle le sera probablement encore dans l'avenir. Je ne fréquenterai plus de Bosch parce que leur contact me serait odieux, mais je ne cesserai sûrement pas de les lire et si leur livre le mérite de les juger favorablement. Donc là aussi, on voit cette double attitude. Donc on continue à avoir de l'estime pour les Allemands comme scientifiques, mais on réprouve, donc là il s'agit d'une attitude morale, on réprouve le soutien qu'ils ont apporté à la politique allemande dans la Première Guerre mondiale et particulièrement le mois d'août 14, le début et ce qui a été commis en Belgique. Donc ici, on voit bien la double position qui était celle d'un certain nombre de scientifiques de l'époque. Pour maintenant passer aux historiens, l'élément clé est le cinquième congrès international des sciences historiques à Bruxelles en 1923. Le congrès aurait dû avoir lieu à Moscou, c'est ce qui avait été décidé lors du dernier congrès avant la guerre en 1913 à Londres, mais sur ici, à l'initiative de la Royal Society, même on pense à Bruxelles à nouveau, un pays martyr. Et ici, ce qui se passe, c'est que Henri Pirenne, qui est à la présidence, n'invite pas dans la suite de ce que j'ai déjà dit, étant donné le boycott à l'égard des Allemands, donc n'invite pas les académies des empires centraux. Mais par contre, et ça, on retrouve dans les correspondances de Pirenne, et notamment avec Hague Friss, un historien danois, qu'il n'exclut pas la participation à titre individuel d'Allemands et d'Autrichiens, pour autant qu'il n'ait pas été signataire de l'appel des 1993. Donc ici, il y a un extrait d'une lettre, justement, à Friss, qui indique qu'il dit bien que voilà la raison pour laquelle il ne peut pas officiellement inviter les Allemands, parce qu'un congrès d'histoire implique des sensibilités, et puis aussi pour ce qu'ils ont commis pendant la Première Guerre. Mais dans d'autres messages, et aussi, il dit qu'il n'est pas contraire à une participation individuelle. Ici, c'est ce qu'on voit aussi dans ces citations de l'Eland, qui montrent bien que le congrès international de Bruxelles ne pouvait pas être un congrès où se réuniraient les anciens belligérants de la Première Guerre. Mais en raison de cette exclusion des Allemands, les Danois et les Suédois n'y participent pas non plus. Et ceci révèle à nouveau cette tension dans l'immédiate après-guerre entre, d'un côté, la France et la Belgique, qui conservent une attitude totalement intransigeante à l'égard de l'Allemagne. Exclusion totale. Et les pays alliés comme les États-Unis, la Grande-Bretagne qui se rallie aux Américains, et alors les pays neutres, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, qui, eux, souhaitent, par contre, une réintégration très rapide des Allemands dans ce concert scientifique international. Ici, c'est ce qu'on voit avec la formation du Congrès du Comité international des sciences historiques, sous la pression à nouveau d'un Américain, Waldo G. Leyland, qui est un peu le cuvelier américain, qui va fonder les archives nationales aux États-Unis, qui travaille aussi pour la Carnegie Foundation, qui est président de l'American Historical Association. Et donc, il insiste pour que les Allemands et les Autrichiens soient invités à la constitution de ce qui deviendra l'organe central pour les sciences historiques, donc le Comité international. Donc, cette constitution est réalisée à Genève en 1926, avec la participation des Allemands. Et on voit, donc, deux représentants, deux historiens allemands qui représentent leur pays, donc, Reinke Bloch de Breslau et Karl Brandy de Göttingen. Et là, Leyland n'était pas le seul à militer en faveur de cette réintégration. Il y avait aussi Hal van Koot, de la Norvège, et alors également Fris, du Danemark. Et ici, pour montrer combien Koot insiste sur cette idée de science universelle, j'ai indiqué cet extrait. Donc, l'histoire, même dans ses recherches les plus spéciales et les plus locales, reste toujours une science éminemment universelle, liée par la compréhension des faits au mouvement de toute l'évolution humaine. Quelque nationale ou même que quelques nationalistes que l'histoire puisse paraître, elle porte en même temps l'empreinte de l'internationalisme plus étendu. Donc, il faut faire de l'histoire, oui, une science internationale. Et alors, là, il y a les deux instruments. Donc, l'organisation des congrès et le congrès d'Oslo en 1928, à voie à la participation des Allemands. Et alors, deux projets qui n'ont pas été finalement réalisés, c'est l'annuaire de bibliographie internationale et la revue internationale d'histoire universelle et comparée. Et donc, ici, une photo avec, même assis, à partir de la droite, le deuxième, c'est Henri Pirenne et quelques historiens, notamment Koot, Dopche. Donc, une photo prise à Genève. Et j'en viens à la conclusion. Donc, pour savoir, on utilise assez bien, dans le domaine de l'histoire culturelle de la guerre, les concepts heuristiques de mobilisation, démobilisation. Alors, ils ne sont pas si simples à appliquer dans l'immédiate après-guerre, parce que l'on constate, avec ce que j'ai cherché à montrer ici, qu'il y a différents degrés dans la mobilisation et dans la démobilisation, et que certains opèrent des nuances par rapport à cette exclusion des scientifiques allemands. Et que, pour cela, il est vraiment important de croiser les types de sources et de ne pas seulement se baser sur ce qui est publié, mais d'aller voir dans les papiers personnels des historiens. Alors, la question de la science universelle ou d'un internationalisme de coopération, bon, il y a des tentatives de considérer la science comme vraiment internationale et de coopérer. C'est ce qu'on voit aussi avec cette revue d'Histoire universelle et comparée. Et il dit qu'il ne peut y avoir que des articles écrits par des historiens de plusieurs pays ou que des articles avec de l'histoire comparée. Mais, en réalité, comme on peut le constater aussi à partir de la lecture de différents articles, et ce que l'on voit dans, notamment, le bulletin du Comité international des sciences historiques, il s'agit plutôt de coopérer entre nations. L'aspect suivant, donc, les réparations. Donc, c'est vraiment les articles des traités de Versailles et Saint-Germain sont des opportunités pour essayer de récupérer ce qui avait été placé en Allemagne ou en Autriche bien avant la Première Guerre mondiale. Et la place de l'Allemagne dans ce nouvel ordre, c'est une place qui est un peu secondaire par rapport à ce qu'elle a été avant. Et là, on constate qu'il y a, sur le plan international, une « westernisation », c'est-à-dire que le pays qui devient le pays phare dans l'après-guerre sont les États-Unis. Et pour ceux qui ont logé ici à Bruxelles, la fondation universitaire en est justement une des expressions. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements